Un anti-masque qui avait donné un coup de poing au visage d'une chauffeuse d'autobus qui lui demandait tout simplement de porter un masque a reçu sa sentence ce matin. Patrick Débien, Élisabeth, qui espérait éviter la prison, mais finalement, la juge l'a condamnée à de la détention ferme. Absolument. Patrick Débien, 41 ans, qui avait d'ailleurs été trouvé coupable d'une accusation d'abord de voie de fait lésion pour cette agression sur cette chauffeuse d'autobus. C'était en 2020, en septembre 2020, durant la pandémie. Trouvé coupable aussi de méfaits. Et il faut savoir que lui, d'abord, Patrick Débien, s'est représenté seul durant le procès, pas d'avocat. Donc ce qu'il proposait, c'était de faire des travaux communautaires. Mais Julie, l'avocate au DPCP, elle demandait un six mois de détention ferme en raison de plusieurs facteurs aggravants. Et la juge a tranché en faveur de la demande de la procureure. Donc il a pris le chemin de la détention pour six mois. Il faut soustraire quand même la détention préventive. Donc il lui reste un peu moins de quatre mois à purger. Et je l'ai interpellé alors qu'il prenait justement le chemin de la prison. Écoutez ce que ça a donné. Vous avez de l'empathie pour la victime? Avez-vous de l'empathie pour les citoyens? Bon, Julie, je lui posais cette question. Quand on parle de facteurs aggravants, la juge en a listé plusieurs. Elle a nommé deux facteurs atténuants en disant que les facteurs aggravants sont beaucoup plus nombreux. Le fait que Débien n'a jamais démontré de remords, de regrets ou d'empathie envers la victime. Et justement, les conséquences aussi que ça a eues sur la vie de cette chauffeuse d'autobus. Je rappelle les événements. Le septembre 2020, il embarque à bord d'un autobus à Sainte-Thérèse. Déjà là, la chauffeuse va lui demander de porter son masque. Et durant le trajet, va devoir intervenir à quelques reprises pour qu'il remette son masque. Et lorsqu'il sort de l'autobus, Julie, c'est là qu'il a asséné un coup de poing. Donc à la chauffeuse, ça a brisé ses lunettes. La dame a dû être conduite à l'hôpital. Elle a subi une fracture au visage. Ça a endommagé son oeil, si bien qu'elle n'a jamais pu reprendre le travail. Je vais vous laisser entendre là-dessus la procureure au dossier. Le monsieur a des antécédents judiciaires, exprimait peu de remords envers la victime et reconnaissait avoir agi dans son droit, en fait. Donc tout ça faisait en sorte que le risque de recidive que représente monsieur Débien est toujours élevé en date d'aujourd'hui. Donc nous, on a favorisé, on a demandé une peine de détention ferme pour dénoncer le crime commis qui était à l'égard d'une chauffeuse d'autobus qui faisait son travail. Il y avait également aussi mettre en vigueur les règles de la COVID-19. Donc il y a tous ces facteurs-là qui ont été pris en considération. Et l'accusé, Julie, qui dura les représentations sur sentence, avait même dit avoir agi selon lui dans son droit. Donc la juge a évoqué les nombreux facteurs aggravants, l'a condamné non seulement à six mois de détention ferme, mais aussi une probation de deux ans et il devra suivre une thérapie également. Je me suis entretenue avec le directeur des communications de Teamsters Canada qui représentait à l'époque la chauffeuse d'autobus. Et on se souvient, durant la pandémie, Julie, il y a eu quand même quelques incidents comme ça avec des chauffeurs, chauffeuses d'autobus, qui ne faisaient que leur travail, c'est-à-dire appliquer à ce moment-là les règles en vigueur. Écoutez son commentaire. Le message est clair, c'est qu'il faut respecter les chauffeurs et les chauffeuses dans le cadre de leur travail et attaquer violemment quelqu'un, ça n'a jamais sa place. Puis ça va peut-être dissuader certaines personnes qui pourraient être tentées de passer leur colère sur des victimes innocentes. Partout pendant la pandémie, les chauffeurs et chauffeuses qui doivent interagir avec le public ont eu des problèmes. On a même vu des entreprises de transport en commun renforcer, si on veut, l'habitacle de leurs chauffeuses et chauffeurs pour les protéger contre des passagers fâchés. Et je termine en mentionnant que des biens s'est adressé à la juge en demandant s'ils pouvaient faire appel de la sentence, mais n'a pas laissé savoir s'il avait l'intention de le faire. Voilà. Merci, Elisabeth. Au revoir. Sous-titrage ST' 501